bonjour les youtubeurs salut nous voilà de nouveau ensemble pour une vidéo qui va traiter du light painting et c'est notamment une tuto de bricolage je dirais pour faire une structure je dirais lumineuse qui est de type dôme alors voici une photo voilà ce qu'on peut réaliser on peut la faire en différentes couleurs et pour réaliser ce genre de dôme et ben il faudrait être un peu bricoleur rassurez vous ça n'a vraiment rien de compliqué alors comment est ce qu'on pratique ça eh bien il faut trouver d'abord une roue de vélo et voici une roue de vélo que j'ai trouvé dans un macazin d'occas pour quelques euros une dizaine d'euros je crois j'ai pris la plus grande possible en fait qu'il y avait mais je crois que c'est une 28 pouces ok la roue c'est très simple sur cette trou ben je vais devoir adapter et vous allez le voir à l'avant ouais voilà hop je fais le bouger en mauvais sens les leds et c'est une structure c'est une boîte de ce type là vous avez en fait une guirlante avec la télécommande dans la pardon avec la télécommande dans la boîte et tout le système qui est autocollant et que vous allez devoir coller sur tout le pourtour je dirais de la roue cette structure j'ai même fait deux tours en fait je vous le montre de plus près désolé pour la tête floue et bien vous voyez c'est deux enfin c'est le même ruban mais comme c'était un de cinq mètres ben j'ai fait deux fois le tour quoi je vais voir ce que ça va donner sur les photos ensuite pour pouvoir avoir alimenté ce genre de choses on vient toujours à des lettres de 12 volts donc il nous faut une structure d'alimentation la voici rappelez vous ces batteries mises ensemble pour donner un effet je les ai fixés sur les rayons avec des colliers de serrage c'est pas très compliqué à faire c'est à la portée de tout le monde j'ai choisi une structure comme ça avec une attache de type 9 volts je vais la brancher et puis vous montrer voilà ben oui ça s'allume tout de suite oui tout de suite la lumière et vous pouvez très bien imaginer parce que c'est pas fini c'est pas suffisant là vous avez la lumière et vous avez donc je de l'alimentation ok je vais vous la remettre voilà il vous faut un soutien un axe que je vais vous montrer en passant devant moi qui est ici et ça c'est une structure je sais pas si vous le voyez ici c'est une vieille tringle à rideau de maman vieux bazar que j'ai coupé en deux qui peut même être télescopique voilà que j'ai mis sur l'axe parce que l'axe est assez petit voilà ça n'a pas besoin d'être une structure super solide mais ce qu'il faut c'est qu'elle puisse s'appuyer comme ça sur le sol et donc pouvoir je ne saurais pas vous le montrer ici complètement mais ça va pouvoir faire ça enfin je vais essayer de vous le montrer quand même parce que je suis sur une table de massage ici c'est pas vraiment évident euh mais voilà ce que ça va donner une fois évidemment que la nuit est tombée que la structure est là ben vous aurez la possibilité je vais quand même enlever la roue maintenant on va la mettre sur le côté c'est bien vous envoyer encore une partie comme ça vous pourrez voir que là aussi j'ai la petite télécommande qui va avec et qui nous donne une infini un nombre infini de possibilités d'accord là aussi vous regardez que je crois qu'ici c'est sur la structure que se trouve le sur sur le filet sur le bandeau pardon que se trouve la structure pour pouvoir apporter le changement et donc si je le mets en vert voilà il faut que je trouve où se trouve la structure qui permet le changement je crois que c'est là attends c'est peut-être à l'entrée du voilà oui près du câble se trouve donc quand vous changez la couleur ben vous pouvez le faire quand ça tourne mais il faudra appuyer un peu plus longtemps euh voilà en bleu et là aussi vous avez des intensités possibles différentes donc la structure n'est pas très compliquée une roue un axe pour poser la roue l'alimentation et je dirais les bandeaux de choses c'est pas un bricolage très compliqué c'est pour ça que je ne l'ai pas filmé complètement par contre voici ce que ça peut donner comme résultat je vais éteindre d'abord la structure ben je vais la débrancher tout simplement là comme ça je suis sûr que ça consomme plus voilà c'est un peu plus difficile à train de balais dans la voiture ça se passe on peut même tirer l'axe je peux le sortir dehors ici je vais le laisser parce que j'ai besoin d'y faire mes photos euh c'est pas très compliqué à fabriquer c'est une petite chipote mais je dirais que pour le résultat euh qu'on obtient euh ça peut être sympa voilà découvrons ensemble le résultat de cette structure avec une roue de vélo un petit axe alors vous pouvez trouver un autre type d'axe hein moi j'ai trouvé ça dans dans les 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 éléments je suis très conservateur de toutes sortes de trucs je me dis que ça va toujours me servir ben voilà un exemple où ça va me servir pour faire l'axe de la roue parce que vous devez alors si vous amenez ça sur une place publique par exemple un jour de soirée ou même si le bâtiment public en arrière fond est éclairé vous pourrez faire comme ça quelques dômes avec une pose longue il suffit de vous déplacer et dans la pose longue ben si vous éteignez les lumières de la roue vous vous déplacerez vous aussi et on ne vous verra pas sur la photo parce que nous sommes en pose longue et ben non faut pas traîner sur la pose longue vous pouvez même faire un empilement d'images ou de de structures d'attente hein on peut faire un empilement de photos et à ce moment là vous aurez plusieurs dômes je dirais je vais essayer de vous faire des exemples pour étayer cette vidéo que nous sommes en train de faire donc petit achat une structure comme ça ce sont les lamelles il y en a qui vendent ça au mètre hein moi j'achète ça aussi dans les grandes surfaces ou sur internet je regarde où ce sont les moins chers je crois que la dernière que celle là je crois que j'ai acheté c'est Action c'était la moins chère ou en tout cas celle que j'ai mis sur la rouge je suis sûr que ça vient de chez Action et c'est là que j'ai trouvé les moins chers Action c'est ce magasin où il y a toutes sortes de bricolages notamment pour la peinture mais aussi des produits d'entretien et tout ça mais qui sont en tout cas ici en Belgique c'est vraiment pas cher ok c'est souvent fourni donc avec la télécommande qui nous permet de chercher alors je voudrais vous parler encore je dirais d'un élément qui parle du light painting parce que ceci ce que je viens de vous parler ça va assez vite il ne faut pas hésiter que ce soit pour le light painting ou pour d'autres choses d'ailleurs de lire sur le sujet d'autres bien plus experts que nous se sont déjà fixés des objectifs et ont réalisé et donc j'ai envie de vous parler d'un bouquin qui est celui-ci encore une fois je ne fais pas de c'est pas pour gagner de l'argent que je fais ça c'est un livre de Jadikan si je le dis bien ce sont les secrets des light painting c'est un premier ouvre il y en a d'autres mais alors c'est beaucoup dans d'autres langues c'est aux éditions Erol et voilà regardez on peut même peindre je vais le montrer d'un peu plus près peut-être regardez l'écriture lumière qu'il peut faire là c'est un niveau évidemment un peu supérieur mais on voit dans cette écriture lumière d'ailleurs je vais vous parler dans les techniques du blanc et de l'orange ici et bien c'est simplement sur une petite tubulure où il a mis deux éléments de deux couleurs différentes voilà ça donne un effet encadré blanc et jaune à l'intérieur alors je ne vais pas vous lire le bouquin bien entendu là c'est même du light painting avec un drone ici sur la photo de couverture mais on peut trouver à l'intérieur je vais essayer de vous ouvrir ça que vous puissiez voir quelques photos toutes sortes de réalisations il ne faut pas que les reflets tombent trop fort voilà difficile avec les spots c'est assez bien achalandé d'exemples et j'explique chaque fois et bon c'est un ouvrage en français vous en trouvez mais ils ne sont pas légèrement français quoi ok je peux peut-être vous trouverez un exemple de sphère qui est faite je ne suis pas sûr qu'il est dedans Rod Evans fait ça beaucoup ici je ne sais pas si celui-ci je ne me souviens pas j'essaie de regarder rapidement et ils vous aideront en tout cas au moins les techniques voilà par exemple je vous parlais des petites lampes qu'on utilise dans les aquariums ici voilà comment on peut faire pour éclairer un mur je ne sais pas si vous le voyez il y a des couleurs d'ambiance un peu rouge et bien c'est fait avec ce genre enfin je ne dis pas qu'il a les mêmes outils que moi mais c'est fait avec ce genre d'outils je cherche la sphère mais je n'en vois pas comme ça non désolé il n'y en a pas ici dedans vous verrez mes photos voilà parce que tout le monde n'utilise pas les mêmes light painting il y a des choses parfois bien différentes non désolé je cherche mais je trouve voilà mais c'est quand même assez intéressant ça peut vous expliquer aux éditions Errol les secrets du light painting je dis quand je ne sais plus combien coûte c'est ah bah c'est quand même 23 euros 23 ou 25 euros parce que ici en Belgique c'est toujours un peu plus cher ok pour un premier ça vous donne une belle idée de ce que c'est c'est intéressant on ne s'inspire pas assez de ce que font les autres alors un dernier élément que je voudrais vous parler c'est ce genre de marqueur je vais vous montrer la boîte je vais l'ouvrir on a utilisé dans les accessoires des structures en plexiglas là aussi j'ai trouvé au fur et à mesure de mes recherches certains américains utilisent ça ils utilisent dans une marque différente c'était des une marque assez connue de pique et tout ça mais ils ont des marqueurs mais j'en ai trouvé voilà le produit alors ce sont simplement des marqueurs qui peuvent écrire sur les tableaux blancs d'ailleurs on le voit sur la photo c'est un tableau blanc et vous savez qui s'efface alors ici c'est un petit kit vous avez des kits avec beaucoup plus de marqueurs moi j'ai pris le kit parce que je trouvais ça intéressant où j'ai dedans un certain nombre de couleurs je dirais dans les marqueurs il y en a quand même quelques unes le petit produit nettoyant la petite éponge pour nettoyer parce que bon vous n'avez peut-être pas envie de garder tout le temps la même couleur et ça c'est le petit vaporisateur qu'on met sur la bouteille je l'ai utilisé pour faire des essais mais je n'ai pas encore fait de véritable light painting avec mais ça a l'air d'être efficace donc c'est juste pour mettre au lieu de filtre plastique vous mettez des couleurs comme ça avec votre marqueur sur le bord, les contours ou même sur la surface du plexiglas et vous obtenez à peu près le même effet je dirais que les filtres je trouve que les filtres en plastique sont quand même plus efficaces que ceux-ci d'après mes essais mais c'est un petit truc que vous pouvez utiliser voilà ici c'est la marque Arteza mais je pense qu'on en trouve dans d'autres marques attention à ceux qui laissent des traces parce qu'il y en a qui ne s'effacent pas si facilement ici j'ai essayé ça marche pas mal ok donc il suffit de c'est aussi une manière d'écrire de mettre de la couleur sur vos plexiglas quelle que soit la forme qu'ils ont et alors l'avantage c'est que vous en avez marre vous effacer et ça redevient un plexi transparent ok voilà j'espère que ça vous a intéressé cette vidéo et ainsi je vous invite à liker je vous invite à vous abonner ici à pousser non pas sur la petite sonnette les vidéos précédentes mais c'est sur la petite clochette et ça ça vous permet en fait d'accéder et d'être tenu au courant je dirais des vidéos qui sortent sur cette chaîne Photopastime voilà je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour peut-être encore des bricolages pour le live painting ou d'autres sujets Ciao ! ... ... Sous-titrage ST' 501